On a noté quand même la possession côté croate, 66% de possession côté croate, donc c'est ce qu'on disait, beaucoup plus de maîtrise du côté croate, ce qui est quand même assez étonnant. On a quand même des joueurs pour pouvoir bien se faire séculer le ballon. Menezes est allé sur le côté gauche, Adiara, départ de Réveillon. Il faut élever le ton du match, il faut essayer. C'est Lovren qui vient le sauver. Aussi Mounic, côté français. Réveillon à la sortie, au coin, Dolores, Tchernar, contre Réveillon. Réveillon justement, Vicente est au deuxième poteau. Parti. Strenic. La montée de Strenic. Contre Edgara. Regarde Benzema. Dans le centre de la marche. Avec Nasri. À droite. Allez Menez. Le centre de Menez. A gauche. A gauche. Lloris. Un vrai déterminant. Ce n'est pas fini pour la Croatie. On cherche un joueur. Menez. Il est facile. Un peu plus d'animation parce que ça manque d'appel. Ça manque de travail sans ballon. Rakitic. Il a une bonne frappe. À gauche. À gauche. Le fameux débat. Benzema. 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 La frappe. Allez Nasri. Benzema. Benzema. Aïe. Il a touché le ballon. L'expérimenté. C'est Simonic qui a sauvé. La hargne. Rani. Oh. Attention à ce ballon. Oh. Oh. Patric. Il faut le surveiller ce numéro 21. La passe est au début entre la France et la Croatie. Fred. On veut bien vous croire. Mais il reste 10 minutes. Deux buts. Vous nous avez dit. Deux buts annoncés à la mi-temps. Deux buts minimum. Deux buts minimum. Vaillant. Allez. Deuxième photo. À la tête. Et le laser continue. Ils sont pas à l'arbitre. Désormais. Allez Nasri. Parti. Gardien sur un seul crochet alors qu'il était assez loin de lui. Qu'il soit un seul casier. Sous-titrage Société Radio-Canada. À la tête. Allons-y. Parfaits.